Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici RatchetLombax pour vous faire une vidéo, comme promis la semaine dernière, d'unboxing de la Playstation Vita. Nous sommes en effet le 29 février et ça fait tout pile une semaine que cette nouvelle console de Sony est sortie. Et donc c'est un honneur pour moi de vous faire découvrir la Playstation Vita dans ses premiers emballages, parce que bien évidemment, je n'ai pas encore ouvert la boîte. Donc dans un premier temps, je vais faire l'unboxing de cette nouvelle console avant de nous retrouver autre part pour justement observer les quelques fonctionnalités systèmes de cette Playstation Vita. Mais commençons d'abord l'unboxing. Alors, hop, je prends la boîte, je la retourne. Qu'est-ce qu'on retrouve au départ ? Nous retrouvons directement des cartes de réalité augmentée apparemment. Ah, vous allez en avoir besoin, gardez précieusement ces cartes pour profiter de jeux exceptionnels avec la réalité augmentée sur votre Playstation Vita. Ok, bon bah ça promet, je ne sais pas avec quoi je vais pouvoir les utiliser, mais en tout cas, ça va être intéressant. Donc des cartes de réalité augmentée avec un dos Playstation Vita et un devant avec des trucs écrits en braille apparemment ou en morse, je ne sais pas. Non, pas en morse. Et apparemment, j'ai aussi droit à un code pour des jeux gratuits, donc c'est bon à prendre. Merci Sony. En même temps, vu que le prix que j'ai payé cette console, ils ont intérêt à me filer des trucs gratos aussi. Donc ensuite, nous avons droit à un guide de mise en route. Donc, un guide de mise en route en français. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a... Ouais, bah ça a l'air long, mais je n'aime pas trop lire, donc je vais passer à côté de ce merveilleux guide qui est fait pour les débutants. Donc, on l'a aussi en allemand, en italien aussi, en hollandais. Et... Oh, tiens, une pub pour le Playstation Network. Tiens, je vais vite m'empresser de rejoindre le Playstation Network parce que je n'ai pas déjà l'accès avec la PS3. Et ensuite, le guide de sécurité, très important, avec encore du texte. Donc voilà, le guide de sécurité, Playstation Vita, la garantie. Oh, il y a une garantie, tiens. Donc, j'en ai pris une à la Fnac, ça ne sert à rien. Ensuite, sous le merveilleux panneau, je ne sais pas comment je vais l'appeler, nous en retrouvons le câble qui va être apparemment raccordé à un boîtier. Donc, un boîtier, merveilleux boîtier. Donc, je crois que ça se branche ici. Et ensuite, apparemment, il y a une autre sortie USB. Avec, apparemment, une sortie pour la PlayStation Vita. Donc, une prise assez particulière, apparemment. Avec un petit logo PlayStation dessus, c'est assez joli. Et ensuite, donc ça, on a juste à le brancher. Et je pense que ça va être comme ça que je vais recharger la bébête. Et ensuite, vient la partie la plus importante, je pense, et qui vous intéresse un petit peu tous. C'est la PlayStation Vita qui est dans son merveilleux emballage en plastique. Et qui est toute neuve. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, bien foutu les potes. Donc, avec les deux sticks analogiques, les boutons de façade, le pavé tactile à l'arrière avec tout un tas d'inscriptions avec les logos PlayStation. Donc, nous avons une caméra de façade et une autre caméra de dos. Avec les boutons, bien sûr, ici, Start et Select. Et donc, le bouton PlayStation qui servira, évidemment, à retourner au menu principal de la console. Comment est-ce que ça s'allume ? Bon, je verrai ça plus tard. Parce que nous n'avons pas fini. Il reste encore un tout petit truc, je pense. Non, il ne reste rien. Bon, mais tant pis. Donc, voilà. Après avoir déballé la console, nous allons déballer le premier jeu auquel j'ai droit. Et qui a coûté 50 euros. Donc, j'espère qu'il vaut le coup. Donc, toujours retirer le jeu avec la petite ficelle qui est autour de la boîte. J'ai un peu du mal. Ouais, bon. Oublions la ficelle. Voilà. Donc, on se retrouve avec la boîte qui est, bien sûr, munie de... D'un pad manuel. Donc, voilà. Avec la petite cartouche PlayStation Vita. Qui est, bel et bien, toute petite. Donc, comparé à la console, c'est vraiment assez minime. Donc, ça, c'était le tout premier jeu et le tout premier test PlayStation Vita auquel vous aurez droit. Mais nous avons aussi le plus important et qui va me permettre de télécharger tout un tas de jeux que j'ai déjà acheté. Et qui est la carte, cette fois-ci, de 16 gigas. Qui est vraiment toute petite par rapport au jeu PlayStation Vita. Donc, voilà. Par rapport à un doigt, c'est vraiment ridicule. Comment est-ce que je vais l'ouvrir ? Je vais y aller à la bourrin. Attention. Voilà. Donc, nous avons la toute petite carte mémoire. Voilà. Tout va bien. Elle est là. Donc, en comparaison, la carte mémoire est vraiment toute petite par rapport au jeu. Donc, heureusement que ce n'est pas l'inverse parce que sinon, j'aurais plus tendance à perdre le jeu que la carte mémoire. Et donc, comment se met la carte mémoire ? Je pense qu'il faut la glisser quelque part. Donc, au-dessus de la console, vous avez un petit slot où vous allez insérer le jeu PlayStation Vita. Donc, c'est là où il y a marqué PlayStation Vita, en fait, dessus. Et donc, à côté, vous avez une toute petite prise USB. Ça reverra, bien sûr, pour les fonctionnalités telles que GPS ou tout un tas d'accessoires qui seront vendus séparément de la console. Par contre, je cherche encore pour la carte mémoire. Ce n'est pas facile avec ce concentré de technologie. Donc, en-dessous de la console, vous retrouvez, en fait, un petit cache aussi dans lequel vous allez glisser la carte mémoire. Donc, j'espère que je ne vais pas la mettre à l'envers. Hop. Voilà. Donc, j'insère la carte mémoire. Donc, on se retrouve tout de suite après pour vous montrer les fonctionnalités de cette merveilleuse machine qui est la PlayStation Vita. Et donc, c'est parti dans cette deuxième partie dans laquelle je vais vous expliquer les fonctionnalités du software de la PlayStation Vita avec tout un tas de nouveautés et tout un tas de choses appréciables. Donc, comme sur toute console neuve qui se respecte, vous allez avoir une étape où vous allez devoir configurer votre console avec la date, l'heure, etc. Suite à ça, vous aurez droit à une petite vidéo tutoriel où on vous expliquera les différentes fonctionnalités de la console. Donc, avec le pavé tactile à l'arrière, le pavé tactile à l'avant, les boutons, le multitouch, etc. Donc, après le second allumage de la console, vous allez avoir droit à une petite icône ici qui va vous permettre de dévoriller la console. Vous pouvez y insérer un code PIN comme sur tout portable qui se respecte. Et là, le premier changement que vous allez remarquer, c'est bien sûr le changement de l'interface, donc avec maintenant des petites bulles que vous pouvez d'ailleurs réorganiser selon vos souhaits. Donc là, par exemple, je peux carrément remplacer vidéo par le navigateur web, même mettre le navigateur web dans le panneau en dessous parce que ça marche sous forme de panneau en fait. Et sur chaque panneau, vous pouvez réorganiser tout à fait vos icônes et y mettre, par exemple, des couleurs différentes, même une image qui vient directement de vos photos. Donc, par exemple, ici, je vais prendre un screenshot que j'ai pris sur Uncharted Golden Aliens. Donc, ça va charger un petit peu et après, ça va vous mettre l'image d'Uncharted. Donc, voilà, vous pouvez mettre différentes images en fonction de chaque panneau et réorganiser les panneaux selon vos goûts. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir une petite application, ça va vous ouvrir un petit menu où vous allez démarrer l'application. Et, du coup, par exemple, là, j'ai choisi l'application pour les trophées. Donc, je vais désactiver la synchronisation. Là, ça va afficher tous les trophées que j'ai débloqués sur le jeu. Et aussi, là, il y a un petit onglet PlayStation et Quark sur lequel vous allez avoir vos trophées PS3 qui vont être affichées. Bon, comme je n'ai pas envie d'attendre trois plombes que ça se synchronise, je vais désactiver l'application. Et à chaque application, vous allez pouvoir la désactiver comme ça, en retirant, par exemple, une sorte de papier peint. Donc, là, par exemple, je vais démarrer Uncharted. Donc, j'ai juste à appuyer sur l'icône parce que le jeu est préinstallé sur la console automatiquement. Je vais appuyer sur Start et ça va me charger Uncharted Golden Abyss. Donc, là, je me retrouve dans Uncharted Golden Abyss dans lequel vous pouvez utiliser carrément les deux sticks analogiques. Donc, le droit... Parce que l'une des nouveautés étant le joystick analogique droit, on peut l'utiliser pour bouger la caméra. Et évidemment, c'est assez pratique parce que c'était ce qui manquait vraiment à la DSP. Sinon, ce qui est assez intéressant, c'est la possibilité, comme je l'expliquais tout à l'heure, de prendre une photo. Donc, par exemple, ici, je peux appuyer sur PlayStation et Start. Si je veux, je peux facilement quitter le jeu en appuyant sur la touche PlayStation et en décollant le papier pendant le jeu. Et ensuite, par exemple, je vais aller sur la musique. Donc, à chaque fois, c'est une application qui démarre. Donc, vous pouvez, bien sûr, utiliser de la musique en fond pour regarder des photos ou utiliser certaines applications. Donc, pas toutes sont compatibles avec la musique en fond. Donc là, par exemple, j'ai lancé une musique. Donc là, par exemple, j'ai mis une musique et je peux très bien quitter l'application pour ne pas y avoir droit. Et là, je peux carrément aller sur Photos. Et regarder, par exemple, les albums qui sont disposés juste ici et pas la caméra dorsale. Sinon, autre chose à préciser, c'est que la PlayStation Vita a aussi une fonction caméra qui a été apportée par une mise à jour. Par exemple, je vais appuyer sur le bouton Record. Et ça prend une vidéo d'une qualité assez moyenne, mais suffisante pour faire quelques petites vidéos, même si la qualité de l'audio n'est pas si terrible que ça. Donc, évidemment, je ne vais pas tellement l'utiliser. Donc là, je quitte l'application. Je vais aussi quitter la musique parce que ça fait un peu trop de musique, je trouve. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui va vous frapper une fois que vous aurez lancé votre console. C'est bien évidemment la musique de fond dans les menus, qui n'était pas présente sur PS3. Donc une musique très apaisante, très sympa. Donc vous avez par exemple deux applications qui peuvent être assez utiles. Donc par exemple la discussion de groupe qui se trouve ici et que vous pouvez directement chatter avec vos amis. Vous avez aussi la discussion vocale que vous pouvez utiliser même en jouant à un jeu et même quand vous n'êtes pas sur le même jeu avec vos amis. Sinon, les jeux PSP sont aussi compatibles avec la PlayStation Invita. Donc vous pouvez tout à fait démarrer un jeu PSP. Et sinon, dernière fonctionnalité assez intéressante, c'est la fonctionnalité des notifications. Donc avec la petite bulle tout en haut à droite, vous pouvez avoir accès à toutes les notifications que vous avez reçues jusqu'à présent. Donc là, par exemple, j'ai reçu un trophée, quelqu'un d'autre s'est connecté, j'ai téléchargé quelques jeux, etc. Donc voilà, c'est assez utile. Mais aussi le bouton PlayStation vous permet d'accéder aux différentes applications déjà ouvertes sous un angle différent. Donc au lieu d'avoir à constamment glisser, faire glisser les différentes applications et accéder directement plus rapidement et de manière plus ergonomique. Et n'oubliez pas d'aller voir la fin de la rétrospective Ratchet & Clank, dans laquelle nous allons tester Ratchet & Clank à Kraken Time. Et bien sûr, la conclusion sur la série créée par Insomniac Games. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada